Bonjour, c'est Yannick de ProgresserEnPhoto.com Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous aider à mieux choisir votre prochain trépied. Alors nous allons voir les différents critères de choix en fonction de votre utilisation et de vos attentes. Nous parlerons des différentes marques, du prix d'un trépied, à quoi ça sert aussi bien sûr, parce que c'est bien d'acheter un trépied mais il faut savoir pour quelle utilité. Certaines personnes n'en auront peut-être pas besoin. Nous parlerons des têtes, les différentes têtes que l'on met sur le trépied. C'est aussi important que le trépied, parce qu'en fonction de votre utilisation, vous n'utiliserez pas la même tête. Et comme d'habitude, je mettrai des références sous la vidéo. Donc si vous êtes sur YouTube, rendez-vous sur le blog avec l'article complémentaire pour voir les références que je conseille en fonction de votre utilisation. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné au blog, vous pouvez le faire ici ou dans la description et vous recevrez ainsi tous les conseils que je fais en vidéo ou les nouveaux articles que je sors, à savoir un article environ toutes les trois semaines sur le blog avec des conseils photo. Avant de voir les différents critères pour choisir son trépied, la première chose déjà à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'un trépied ? Quelle utilisation avec un trépied ? Alors la plus connue et la plus souvent utilisée, c'est de mettre son appareil photo sur trépied pour pouvoir être sur la photo lorsqu'on fait une photo de groupe ou si on a envie de faire un autoportrait. Donc ça c'est assez classique. Autre utilisation aussi, c'est si vous voulez travailler avec des vitesses lentes, comme par exemple faire de la pose longue. En effet, si vous utilisez des vitesses d'obturation inférieures à 1 trentième, par exemple, à main levée, vous aurez une photo avec du flou de bouger. Donc là, trépied indispensable. Si vous aimez la photo de nuit aussi, trépied indispensable. Si vous voulez garder une très bonne qualité, rester à 100 ISO et avoir une bonne exposition, là aussi il faudra utiliser un trépied. Si vous faites de la photo panoramique, là aussi le trépied sera indispensable pour que le logiciel ensuite puisse bien assembler les photos. En effet, si vous étiez à main levée avec différentes hauteurs, ça va être un petit peu plus compliqué. Si vous voulez faire aussi de la photo HDR, c'est-à-dire prendre plusieurs photos avec des expositions différentes et ensuite les assembler, là aussi le trépied est indispensable. Enfin, si vous avez des zooms assez lourds, vous serez bien content d'avoir un trépied, notamment si vous faites de la photo animalière pour soutenir le poids de votre matériel. Enfin, dernière utilisation, peut-être certains parmi vous utilisent leur appareil photo pour faire quelques vidéos. Eh bien là, le trépied en vidéo, c'est vraiment indispensable. Donc vous voyez, beaucoup d'utilisation. Un trépied, c'est vraiment très utile dans pas mal de situations. Donc nous allons voir maintenant ensemble comment choisir son trépied. Premier critère pour choisir son trépied, c'est la charge maximale que votre trépied va accepter. En effet, si vous avez du matériel assez lourd et que vous mettez ça sur un trépied entrée de gamme, vous risquez d'avoir des problèmes. Déjà pour le régler, ça ne va pas forcément tenir. Et la deuxième chose, c'est que ça risque de casser et donc votre matériel va tomber par terre. Donc des fois, à vouloir faire l'économie de prendre un trépied entrée de gamme, eh bien on se retrouve avec des frais importants. Donc pensez à prendre quelque chose d'assez costaud. Alors, pour faire simple, vous allez prendre le poids de votre appareil et le poids maximal, vous prenez votre objectif le plus lourd, vous pesez tout ça, et ça vous donnera déjà une idée du poids de votre matériel. Et ensuite, vous allez prendre un trépied qui accepte une charge, pour être tranquille, on va dire deux fois supérieure à ça. Alors pourquoi deux fois supérieure ? Déjà, plus de sécurité. Et puis si, à un moment donné, vous achetez du matériel un petit peu plus gros, un petit peu plus lourd, eh bien au moins, vous pourrez l'utiliser sans avoir à changer de trépied. Donc premier critère, la charge maximale acceptable. Donc ça, ça va être valable pour votre trépied et ça va être valable aussi pour la tête. Donc il faudra bien faire attention quand vous allez choisir votre trépied par rapport à ce critère. Le deuxième critère important, ça va être la hauteur. Alors on va parler de différentes hauteurs. Il y a déjà la hauteur maximale du trépied. Donc ça, ça va être en fonction de votre taille. Donc si vous êtes assez grand, faites bien attention à cette notion parce qu'il y a des trépieds qui ne sont pas très hauts. Sinon, vous allez être courbé à faire vos photos et ce n'est pas très agréable. Deuxième hauteur importante aussi, si vous faites des photos au ras du sol, si vous aimez bien faire de la macro, la hauteur minimale est aussi importante. Donc vous voyez par exemple, sur ce trépied, je peux, en appuyant ici, vous voyez, mettre quasiment à plat le trépied. Donc ça, c'est un critère important si vous faites de la macro. Autre critère important aussi, c'est la hauteur du trépied lorsqu'il est replié. Donc si vous voyagez ou si vous avez envie de partir léger, c'est quelque chose de très important. Donc moi, c'est pour ça que j'ai plusieurs trépieds. J'ai celui-ci, j'ai celui que j'utilise pour filmer, qui est beaucoup plus gros et qui est très bien pour la vidéo. Et si je veux partir léger, j'ai un trépied en carbone et qui n'est pas très long. Donc c'est parfait. Donc si vous voyagez beaucoup, c'est un critère aussi important si vous faites de la randonnée. Autre critère de choix qui est lié à ce que je viens de dire, c'est au niveau du matériau utilisé. Donc là, on a en général du carbone, de l'alu, enfin celui-ci est en carbone, on a de l'alu et autrement, on a des trépieds en plastique. Alors les trépieds entrées de gamme sont en général en plastique, donc évitez-les. C'est fragile, ça ne tient pas, ça se plie, donc il faut vraiment éviter ça. Donc prenez soit, si vous avez un budget limité et si le poids n'est pas très important, vous prenez de l'alu, c'est un bon compromis. Et si votre budget le permet, je vous conseille le carbone pour plusieurs raisons. Déjà, c'est plus léger, c'est très rigide, ça supporte vraiment bien le matériel et en plus, ça coulisse très bien. Si vous êtes souvent en bord de mer, par exemple, comme moi je fais beaucoup de photos en bord de mer, eh bien l'alu, ça a tendance quand même à s'oxyder légèrement, même si normalement non, alors que le carbone, voilà, c'est vraiment très fluide, donc ça se met en place rapidement. Donc au niveau du matériau, carbone ou alu. Autre critère aussi de choix, c'est le système de serrage des pieds. Donc là, moi j'adore ce système-là, c'est un système à vis. Donc vous voyez, on peut très rapidement, là je prends les trois et hop, voilà, c'est déplié. Et pour les rangées, c'est pareil, et je visse. Et je trouve que ça tient très bien et pour la plage, etc., je trouve que ça marche bien aussi au niveau du sable, c'est moins gênant que les clapets. Le système à clapets, c'est l'autre système que je vais vous montrer avec un vieux trépied en plastique que j'ai gardé. Donc vous voyez le système de clapets, donc là c'est comme ça, et ensuite on déplie. Ça marche bien aussi, mais souvent au niveau de l'axe ici, ça a tendance à casser, donc moi je préfère prendre le système de vis. Donc pour résumer, pour l'instant, nous avons des critères importants, la charge maximale, la hauteur générale, la hauteur repliée et la hauteur minimale du trépied. Nous avons le matériau, le système de serrage et nous allons maintenant passer à la tête du trépied. Donc la tête du trépied, c'est vraiment aussi très important. Donc il y a différents types de têtes qui existent. Vous voyez par exemple ici, j'ai ce qu'on appelle une rotule ball. Donc, alors c'est une rotule ball assez haut de gamme quand même, vous voyez, il y a trois points de serrage, en général il y en a un sur les entrées de gamme, après deux et ensuite trois. Donc là, vous voyez, on peut orienter dans tous les sens. Donc c'est très pratique lorsqu'on a son objectif dessus, par exemple en photo de sport, en photo animalière, parce que ça va très vite, on peut cadrer très rapidement. Après, le désavantage de ce système, c'est que ça peut être peut-être un peu moins précis. Et si vous voulez faire de la vidéo un petit peu, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de bras, c'est pas très pratique. Donc ça, c'est un système assez polyvalent, très rapide, le seul reproche, peut-être un petit peu moins précis que d'autres têtes et en vidéo, difficile à utiliser. Ensuite, nous avons certaines têtes entrées de gamme qu'on trouve sur beaucoup de trépieds. Donc ça, c'est bien si vous faites de la vidéo. Au niveau de la photo, c'est un petit peu limité puisqu'on peut en général faire du tilt, donc avant en arrière, et un peu de panoramique sur le côté, mais on ne peut pas régler dans les trois dimensions. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Si le terrain, par exemple, est un peu de travers, vous allez être embêté. Il va falloir jouer avec la hauteur des trépieds, etc. Ça peut vite devenir pénible. Donc moi, je vous conseille plutôt ce type de tête qui est assez polyvalent, qu'on appelle tête 3D. Alors là, c'est pas une vraie 3D avec trois manches, mais on peut faire déjà pas mal de choses. Donc là, vous voyez, je peux faire du panoramique. on a ici un bras qui n'est pas trop gros, donc on peut quand même faire de la vidéo si vous faites de la vidéo. Et on peut bien sûr régler. Donc là, je peux régler le tilt. Je peux donc faire du panoramique et je peux régler aussi facilement dans ce sens-là. Donc là, c'est pas mal et ça sert assez fort. Donc ici, on peut supporter 8 kg avec cette tête, donc j'ai de la marge. Donc voilà, en fonction de votre utilisation, alors il y a des têtes encore plus pointues. On a aussi les têtes pendulaires. Donc là, les têtes pendulaires, c'est très cher et c'est bien quand on a des grosses optiques, ça permet d'avoir quelque chose de très fluide. Alors c'est plutôt destiné quand même aux professionnels ou les gens qui font de l'animalier et qui ont des zooms vraiment très importants. Enfin, autre critère de choix qui peuvent être intéressants, c'est les accessoires que vous allez avoir sur votre trépied. Alors si vous prenez un trépied en trait de gamme, vous n'aurez quasiment rien. Par contre, plus vous allez monter en gamme, vous allez avoir des petites choses qui sont bien utiles. On va commencer ici, vous voyez, par le crochet. Donc là, j'ai un crochet. Donc si on a un trépied carbone assez léger pour se promener, c'est très bien, mais si on veut quelque chose de très stable, il faut que le trépied soit lourd. Donc la solution trouvée, c'est que j'ai un trépied léger pour me balader et ensuite, je peux accrocher mon sac ou quelque chose ici pour le stabiliser. Donc ça, c'est très utile. On ne trouve pas ça sur tous les trépieds. Donc regardez bien si c'est une donnée importante pour vous. Ensuite, on va avoir des niveaux à bulles. Donc là, j'en ai plusieurs. J'en ai un ici et j'en ai sur la tête un ici et un autre ici. Donc ça permet de bien mettre son appareil photo à niveau. Donc très pratique. Alors si vous n'en avez pas, il se vend aussi des petits niveaux qu'on peut rajouter sur la griffe de flash. Autre critère aussi, ici, on a de la mousse donc c'est assez confortable et on a une bonne prise en main. Vous allez aussi avoir sur certains comme celui-ci la possibilité de faire basculer. Vous voyez, je vais pouvoir basculer la tête ici et donc pouvoir faire des prises de vue vers le bas. Donc ça peut être intéressant en macro si vous avez des objets à photographier. Donc ça, c'est une fonction aussi qui est pratique. Donc là, il faut monter un petit peu plus en gamme pour avoir ce type d'option. Enfin, en fonction de votre utilisation, ici, vous voyez, soit je peux avoir un support doux, donc très bien pour mettre sur du carrelage ou du parquet. Et si par exemple, je suis en extérieur et que je veux que mon trépied ne glisse pas, eh bien vous voyez, j'ai des pointes qui ressortent. Donc ça, ça peut être un critère aussi important en fonction de votre utilisation. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu des différents critères. Donc la charge maximale, la hauteur, replier, déplier, hauteur minimale, le matériau, le système de clip, la tête en fonction de votre utilisation et les différentes options au niveau à bulles, crochets, la tige ici qui se met à l'horizontale. Bref, plein d'options. Alors, quelles marques choisir ? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc au niveau des marques, il y a plein de marques. Donc évitez déjà les marques inconnues à pas cher. Vous risquez d'être déçu, ça risque de casser et ce n'est pas forcément très fluide aussi. Ensuite, les marques les plus connues, donc il y a Manfrotto et Jitsso. Mais alors Jitsso, ce sont des marques qui font du très très bon matériel mais là, on est dans des gammes de prix assez élevées. Moi, j'aime bien, en compromis, la marque Vanguard. Vanguard. Donc, cette marque-là, ils font du bon matériel avec un bon rapport qualité-prix. Donc celui-ci, c'est un Vanguard. J'aime bien aussi la marque Benro. Donc Benro, c'est vraiment une très très bonne qualité et on a des prix raisonnables même sur des trépieds carbone. Sinon, si votre budget est limité, vous pouvez regarder aussi du côté de Bilora qui font des choses intéressantes. Alors maintenant, parlons prix. Première chose que je voudrais vous préciser, en général, quand on achète un trépied, on le garde vraiment assez longtemps. Donc, ne l'indignez pas à mettre 10, 30, 50 euros de plus parce que vous allez le garder des années. Donc, quand on met 50 euros de plus sur 10 ans, ça ne fait pas grand-chose au final par an. Donc, pensez à mettre le prix minimum pour moi sur un trépied, c'est de mettre au moins 80 euros. Trépied plus tête. Si vous ne mettez pas ce prix-là, vous aurez vraiment quelque chose de très bas de gamme et ça va... Vous n'allez pas prendre plaisir à l'utiliser, vous risquez en plus d'avoir des problèmes avec. Alors, pour terminer, je vais répondre à une question que j'ai eue sur le blog. Certains me demandent est-ce qu'il vaut mieux prendre un monopode ? Donc, un monopode, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceci, c'est-à-dire on a un trépied mais avec une seule jambe. Donc, c'est le même principe, sauf qu'on a une seule jambe. Donc, est-ce qu'il faut choisir ça ou un trépied ? Donc, pour répondre simplement, ce n'est pas du tout la même utilisation. Si vous voulez faire, par exemple, de la pose longue, il ne va pas tenir tout seul. Donc, ça ne va pas marcher, ça va permettre de stabiliser, c'est un petit peu mieux mais ce n'est pas suffisant. Donc, en fait, c'est une utilisation complémentaire au trépied. Par exemple, dans certaines situations, vous n'avez pas envie de vous embêter qu'un trépied, il faut juste un appui ou alors, il y a beaucoup de monde et vous ne pouvez pas déplier votre trépied ou vous voulez partir léger. Moi, ça m'arrive souvent pour les gros zooms de prendre uniquement le monopode. Comme ça, ça me fait un appui et je suis stable et je me fatigue moins. Donc, deux utilisations différentes. Pour ma part, j'ai différents trépieds, plus ou moins gros, plus ou moins lourds, avec différentes têtes et j'ai un monopode. Donc, c'est normal, c'est mon métier. Donc, vous, en fonction de votre utilisation, vous allez choisir un trépied polyvalent et éventuellement, en plus, un monopode. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Donc, j'espère vous avoir aidé à mieux choisir votre trépied. Donc, le trépied, un accessoire indispensable dans beaucoup de situations. Je vous rappelle que vous avez tous les liens sous la vidéo, sur le blog. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez recevoir mes conseils en vidéo, eh bien, inscrivez-vous sur le blog. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada